Et bien, comme dirait Jacouille la fripouille, il va être question aujourd'hui, bonjour à tous et toutes, des Visiteurs 3, La Révolution, réalisé par Jean-Marie Poiré comme les deux premiers films et le remake, avec Christian Clavier et Jean Reno dans leurs rôles titres, enfin, dans les rôles principaux, et une armada de nouveaux acteurs, alors, qu'ils essayent de qualifier de neufs, mais à l'exception de Alex Lutz, qui commence sa carrière au cinéma seulement depuis quelques temps, et de Harry Habitant, qui la commence depuis peu de temps aussi, mais avec quand même pas mal de présence, ils essayent de dire que c'est du neuf, sinon, c'est pas du neuf, vous faites revenir Franck Dubois, Karine Viard, c'est pas du tout du neuf, Sylvie Testu, pour tout aussi douée qu'elle soit, en règle générale, c'est pas du neuf non plus, ce n'est pas non plus du neuf d'avoir mis Pascal Nzanzi, je sais pas comment ça se prononce, si c'est exactement comme ça que ça se dit, mais donc cette fameuse polémique qui fait qu'un acteur avec 40 ans de carrière et qui est un des rôles principaux, au même titre que toutes les autres personnes qui sont sur l'affiche, n'a pas son nom sur l'affiche, il y a beaucoup de raisons à ça, mais je sais pas si je vais y venir tout de suite, on va d'abord commencer par le film lui-même, qui est vraiment décevant, parce qu'il est pas complètement nul, et je trouve que c'est encore pire que le tout, pour moi le pire de tout, c'est un film dont on sent qu'il pouvait y avoir quelque chose, mais ça a été complètement foutu en l'air, pour X raisons, principalement de thunes à mon avis, parce que beaucoup des éléments de ce film sentent les pépettes, ne serait-ce que l'existence du film lui-même, mais on va essayer de commencer avec plutôt une analyse globale du film, c'est donc, c'est très verbeux, il y a beaucoup de dialogues, et beaucoup de rythmes, donc on se fait pas chier, mais on est tranquillement avec un très léger sourire, un très léger rictus devant l'écran, et pas du tout le niveau de poilade qu'avaient apporté les deux films d'avant, qui sont presque cultes, et qui sont vraiment dans la vie de tous les jours, le hockey, il a été connu par tout le monde, le Dame Ginette et tout ce qui s'en suit, c'est presque de la culture populaire française de base, maintenant, ça avait fait des millions d'entrées, 13 millions je crois, le premier visiteur, donc c'était quand même quelque chose d'assez énorme, mais là, ce qu'on a, c'est une petite comédie, assez ratée, et pas vraiment recherchée, et surtout, pourquoi la sortir maintenant, pourquoi revenir dans ce truc-là, et c'est ça le truc, j'ai presque l'impression qu'ils ont été trop vite sur le scénario, je crois que c'est en 2013, Clavier a dit qu'il avait un scénario pour Les Visiteurs 3, juste après ce qu'on a fait au bon dieu, dont beaucoup de castings se retrouvent là dans Les Visiteurs 3, et il disait qu'avant, bah oui, mais avant, c'était le remake qui nous avait fait perdre de l'argent, donc du coup, on avait du mal à faire la suite, ça n'a rien à voir, c'est évidemment, Gaumont avait perdu de l'argent, dans un cas comme dans l'autre, mais vous ne produisez pas un truc pour le territoire français comme vous le produisez pour un territoire étranger, ça n'a rien à voir avec une suite, s'ils n'ont pas fait de suite, c'est qu'ils n'avaient pas d'idées, ou qu'ils n'avaient pas d'envie, ou qu'ils n'avaient pas le truc, qu'ils avaient d'autres projets à faire, et là, d'un seul coup, ils se sont dit, tiens, on est bankable, il faut absolument qu'on y aille, donc Clavier en particulier, puisque Clavier a écrit ce scénario, l'a co-écrit avec Poiré, alors qu'il me semble qu'à la base, qui sont originaux et audacieux, certaines parties de la réalisation qui sont bonnes, mais alors pour le reste, c'est du très moyen, ça fait limite premier film, avec toutes ces nues américaines mal foutues, et très 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 visibles, ils n'ont pas eu de bol, une nuit américaine, ça se fait mieux quand il y a des nuages, ils n'avaient pas de nuages quand ils tournaient, mais à la limite, si vous étiez en France, vous en avez peut-être eu plus des nuages, alors si je peux commencer juste par ce tout petit truc là, parce que connaissant beaucoup le milieu des intermitants français, le plus gros budget du cinéma français qui vous explique qu'il a été se tourner à l'étranger parce que c'était trop cher ou trop compliqué de tourner dans la capitale française, vous leur envoyez ça, mais fois 10 000 si vous pouvez, c'est pas compliqué ou trop cher de tourner dans la capitale française, c'est pour ça que tous les films se tournent à Paris, c'est un truc que je suis en train de dénoncer, donc presque tous mes vlogs sur les films français en ce moment, c'est que tous les films se tournent à Paris et très peu en province, et quand ils se tournent en province, ils n'ont aucun respect pour la province, la ville n'est pas du tout remontrée telle que géographiquement elle est censée être, mais ils la réadaptent pour en faire une espèce de truc fantaisiste, la ville créée par l'organisateur, bah non, mec, la ville elle existe, tu fais pas n'importe quoi non plus, tu peux si t'es dans selon les circonstances du film, mais généralement c'est de faire attention, c'est le plus simple et le plus économique de tourner à Paris, surtout avec 7 bandes d'acteurs qui sont les acteurs les plus bankable français, qui vivent tous à Paris et qui du coup sont tous dans les environs pour faire des trucs, tous les châteaux qu'il y a en France, tout le bordel, etc., et bien évidemment les intermittents du spectacle, français qui ne bénéficient pas du tout de ce tournage alors qu'ils ont déjà du mal à fonctionner, bon évidemment ils ont plein de problèmes de politique et machin, on va plus du tout rentrer là-dedans, mais quand il y a le plus gros film qui se passe qui se barre ailleurs, et c'est le cas pour tous les gros films, parce que si vous vous souvenez bien Angélique avait aussi se tourné à Prague, en République tchèque, et celui-ci aussi se tourné en République tchèque et en Belgique, alors bon, la Belgique, très bien à la limite, ça nous dérange pas, c'est des potes, ils sont à côté, enfin les acteurs belges sont souvent récupérants et récompensés en France, etc., et vice-versa, François Damiens par exemple, mais là c'est clairement une question de pognon ultra basique, et le pire c'est que ça se ressent dans le film parce que les décors sont dégueulasses, tous les décors du film sont dégueulasses, il n'y en a pas un qui a un petit côté de cachet, un petit côté qui fasse vraiment ancien, à la limite, il y a la scène d'intro qui a dû se tourner dans une église, une cathédrale quelconque, peut-être à Reims, qui est une des rares scènes où il y a une ambiance, une atmosphère, c'est-à-dire qu'on arrive dans ce truc énorme, il y a des lumières volumétriques avec de la poussière et de la fumée partout, d'énormes plans avec des grands paysages, etc., enfin des grands panoramiques, et une belle organisation, un beau truc, une petite musique intéressante, dans le reste du temps, je me souviens, le premier plan où on voit Godefroy et Jacouille, ils sont sur un banc en train d'attendre, dans un couloir entièrement blanc, il faut savoir, c'est le cauchemar du chef décorateur, les murs blancs, ou les vêtements blancs, pour la photo et les chefs déco, c'est le pire parce que le blanc c'est pas très vivant et on a très vite l'impression que le cadre est vide. Le premier plan où on voit les deux personnages, ils sont assis sur un putain de vieux banc en bois noir, un espèce de truc peut-être légèrement médiéval ou légèrement ancien, mais tout le reste du couloir et nickel chrome, il n'y a pas un truc qui dépasse, il n'y a pas un machin et tout, on n'est quand même pas déjà rendu à ce niveau-là en principe, on est censé être encore en train de bosser sur la propreté à ce moment-là, donc il y a un truc qui est faux mais à 100% ne serait-ce que dans les décors. Ce qui dénonce un autre truc à mon sens, c'est qu'il n'y a aucune ambiance dans ce film. Non seulement les visiteurs étaient drôles, mais en plus ils avaient une ambiance et quand vous avez des séquences de cinq plans différents, on va dire, donc peut-être une minute complète de Godefroy de Montmirail en cheval, en train de faire du cheval sur la route avec la musique de Hera derrière et des grands plans avec des nuages, des machins, toute la scène où il a la bague qui fume dans sa main, des vrais moments d'ambiance et même des moments plus intimes par exemple, quand il arrive dans la salle de bain et il voit ses... Non, pas dans la salle de bain, dans la maison de Béatrice et qu'il voit les enfants, ses descendants et il y a cet espèce de plan avec un violon qui arrive et il y a un espèce de zoom sur Godefroy qui est en train de regarder ses descendants comme ça, enfin il y a tout un truc et même ça, c'est un petit moment de vie qui rend les personnages intéressants, attachants, intrigants et qui les mélange dans l'histoire et surtout qui donne un peu d'ambiance ce dont ce film-là manque cruellement c'est-à-dire qu'il y a toujours le rythme à la Jean-Marie Poiré je vais venir à sa réalisation mais il y a toujours le rythme à la Jean-Marie Poiré mais il n'y a aucune ambiance toutes les scènes passent très très vite et j'ai presque l'impression qu'ils veulent les faire passer vite pour qu'on ne se pose pas de questions sur la mocheté des décors et le jeu très 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 aléatoire des acteurs pour beaucoup il y a beaucoup de moments où ça ne fait pas juste du tout après il y a le jeu Poiré le style Poiré et le jeu Poiré qui donnent un truc très spécial bon je vais en parler maintenant comme ça se sera évacué Jean-Marie Poiré a une façon de réaliser qui est extrêmement rythmique et déconstruit c'est-à-dire qu'il va par exemple avoir des plans précis je vais vous donner un exemple sur Ma femme s'appelle Maurice par exemple que j'avais fait en vlog d'ailleurs si ça peut vous intéresser il y a un plan où la femme du personnage principal se retourne vers lui et lui envoie elle a une espèce de cotillon c'est un serpentin qui se déplie comme ça et Poiré va lui faire refaire 50 fois juste dans un plan qui est spécifique à ce mouvement de tête et qui ne revient jamais à un autre moment de la conversation juste un plan qui d'un seul coup elle va se retourner amener le truc à ses lèvres et faire tant qu'il n'aura pas le rythme parfait entre ces trois actions tourner de tête serpentin soufflé et qui arrive bien vers la lentille il va la refaire 17 000 fois et ça crée des espèces de moments de cuts qui sont très très comiques qui marchent très bien dans le comique vous savez vous avez je reprends les visiteurs 1 quand il y a c'est plutôt à certaines là que je pensais tout à l'heure quand Godfrey vient dire bonne nuit aux enfants ils sont dans la chambre ils sont tranquillement en train de se coucher et ils font maman maman pourquoi est-ce qu'il y a des roms à Michel à la porte et des machins et vous avez d'un seul coup ce plan en focale très 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 courte avec Godfrey qui se rapproche qui fait bonne nuit les petits ou un espèce de vieux truc comme ça et juste après on a un cut tout aussi vif sur les enfants qui vont en train de hurler et c'est exactement ça le style de Jean-Marie Poiré c'est d'un seul coup vous allez voir un cut sur une phrase très précise qui veut avoir dans Ma femme s'appelle Maurice aussi il y avait un moment c'est le personnage qui regarde sa femme et qui lui fait tu vends du vent mais tu vends il lui a fait refaire 25 000 fois cette réplique et quand on voit la réplique on sent qu'il y a un truc qui est étrange on sent que le rythme de dialogue du personnage n'est pas le bon et qu'il y a une espèce de brusque cassure qui se fait et c'est vachement intéressant mais du coup ça peut créer un jeu un peu inégal chez certains acteurs qui ne sont pas habitués à la pratique et au système ce qui me permet donc de parler de ce groupe de personnages qui est le principal défaut de ce film pour moi c'est que les personnages n'ont aucune raison d'avancer ils n'ont aucune raison de faire ce qu'ils font toute la première moitié du film en gros les personnages servent à transporter Godefroy et Jacouille d'un point à un autre c'est à dire du château des Montmirail à Paris ou peut-être de Paris à un autre endroit si on a besoin pour un élément précis du scénario mais globalement ils ne servent qu'à ça c'est à dire que soit ils sont là que pour réagir aux personnages de Jacouille et de Godefroy sur leur odeur sur leur style vestimentaire sur leur façon de parler sur ce genre là qui sont des sketchs complètement inculés parce qu'on les a déjà eus avant et à une époque qui nous concernait nous c'est à dire dans les premiers et le deuxième ils arrivaient chez nous donc évidemment c'est un décalage entre leur époque et la nôtre là c'est un décalage entre leur époque et l'époque de la révolution donc il faut vraiment être dedans et alors sans plus cette bande de personnages n'a vraiment aucune utilité c'est vraiment ils n'ont aucune raison d'être là dans le scénario ils pourraient être sortis du film et que les personnages feraient les mêmes déplacements pour avoir les mêmes choix il n'y aurait rien de plus ou de moins en changeant ces personnages et surtout en en retirant un ou deux parce qu'il y en a 36 000 et ils ne servent vraiment pas tous à quelque chose très franchement en plus le casting semble plus être préparé à un visiteur 4 qu'être fait spécifiquement pour les visiteurs 3 et je parle là spécifiquement de Harry Habitant c'est toujours le même problème quand je vois ce mec dans un film et surtout là où il est censé avoir une perruque et avoir le visage poudré je suis désolé mais ça se voit très clairement qu'il n'est pas censé avoir cette coiffure là et si vous n'en faites pas un ressort scénaristique c'est c'est absurde vous auriez pu en faire un ressort scénaristique vous auriez pu justement jouer sur cet aspect du personnage et finalement vous ne le faites pas du tout vous mettez juste ce personnage là comme ça et c'est bah oui on l'a casté comme ça et du coup quand on voit ce qui se passe à la fin ce qui préparerait un visiteur 4 on se dit ah oui c'est probablement là que ça va servir mais pour le reste pas vraiment et c'est quand même vraiment très très emmerdant le pire c'est que dans ce groupe de personnages ceux qui seraient les plus jeunes et les plus intéressants à rapporter au casting c'est à dire Laurent Dutch et Frédéric Bell par exemple sont à la limite du caméo ils ne servent vraiment pas à grand chose et ils sont vraiment expulsés très 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 vite du film donc c'est quand même dommage et malgré ce genre de casting on se retrouve avec des trucs assez aberrants du style alors il y a un moment où il faut évacuer mon mirail parce que la révolution est en marche et que les révolutionnaires viennent prendre les propriétés et on a un plan avec un jeune homme qui débarque qui est filmé sur une petite merde un petit chemin tout droit qu'on ne voit qu'à ce moment là d'ailleurs du film il n'est à aucun autre moment on a un plan sur ce chemin là presque et il arrive et il court vers la caméra en faisant madame madame ils arrivent ou un truc dans ce genre là donc il faut se barrer le plan n'a rien à faire avec le reste mais à la limite ça peut peut-être être le style de Poiré mais l'acteur joue tellement mal que je suis presque sûr et certain que c'est un stagiaire j'en mettrai ma main à couper c'est pas un acteur professionnel qui est venu faire ça le mec qui est venu en courant si c'en est un je m'excuse peut-être que vous n'avez pas eu assez de répétition avec Jean-Marie Poiré mais pour moi c'est un stagiaire de l'équipe de tournage et qui on a dit bon écoute tu vas foutre un vêtement et puis arriver en disant madame ils arrivent parce qu'en fait dans le scénario on n'a rien pour qu'ils partent donc il faudrait qu'on rajoute un truc et ça fait aussi mal préparé que ça en fait et ça fait donc en plus ça paraîtra plus utile dans un autre film que dans celui-ci mais là il y a tellement d'acteurs et tellement de personnages et tellement qu'ils ne servent pas à grand chose ils font venir Robespierre également mais il est complètement tertiaire aussi à l'histoire il n'y a aucune raison de le mélanger à tout ça si ce n'est peut-être l'histoire de Dizos de Bonaventure qui rattache ça à l'histoire des voyageurs dans le temps mais en dehors de ça rien à voir et tous les autres personnages sont pas bons pas creusés pas intéressants ils ont tous les mêmes défauts et tous les mêmes travers ils sont tous comiques alors qu'avant Béatrice et Jacques-Henri étaient beaucoup plus pètes secs ou à la limite beaucoup plus normaux je trouve qu'il y a une relation qui ne va vraiment pas c'est bête mais c'est celle entre Godefroy et Jacouille c'est trop respectueux ils ont une relation qui est trop respectueuse pendant très longtemps on a l'impression qu'ils sont presque à égalité alors certes ça fait déjà deux films qui traversent les couloirs du temps et du coup ils ont forcément commencé à se rapprocher un petit peu mais d'un autre côté Godefroy pendant la première moitié de ce film-là est tellement à fond dans son ancien style le roi est mort vive le roi et vive le dauphin il faut le remettre sur le trône etc que du coup c'est bizarre qu'ils se remettent à traiter et en plus il alterne vraiment entre les scènes il y a des moments où il va vraiment le traiter de maro et lui balancer des trucs à bouffer etc et tout le reste et dans l'autre côté dans d'autres scènes il va être super proche de lui super gentil presque ou alors à d'autres moments super violent il n'y a rien de cohérent dans leur jeu à eux deux le mélange de ces deux acteurs-là il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce duo comique-là c'est quand même super dommage parce que c'est la base du film et je trouve qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas du tout enfin pour terminer il y a donc énormément de mauvais dans ce film il y a quelques petites choses qui sont bonnes et qui m'ont un peu fait sourire ou qui m'ont même bien marqué certaines répliques certaines blagues certains échanges étaient intéressants certaines réactions des personnages certains jeux des acteurs étaient bien foutus mais encore une fois les sketchs répètent tellement ce qu'on a déjà vu dans les scènes d'avant qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas très intéressants il y en a qui sont un peu neufs alors je vais vous les dire sans vous les gâcher non plus à peu près en début de film il y a un truc avec un furoncle vraiment en début de film pas ce qui se passe plus tard mais il y a vraiment un truc de furoncle avec Jacouille au moment du procès ce truc-là m'a beaucoup fait rire mais il fait complètement absurde dans le reste il y a le violoniste au moment de comment dire du moment où il s'échappe que j'ai bien aimé aussi et la perruque de voyage qui est un truc qui marche bien aussi et qui est plutôt bon mais là aussi il y a un petit truc qui est gâché c'est que la petite dose d'originalité qui marchait vraiment beaucoup et qui faisait que ces films étaient très étranges par rapport à ce qu'on avait d'habitude dans le cinéma français c'est toutes les scènes de voyage dans le temps qui avaient des transformations super cool et très rigolotes et bien faites surtout pour l'époque les moyens français de l'époque ne permettaient pas vraiment de faire grand chose donc il y avait déjà rien que ça dans un film c'était intéressant et là il n'y en a qu'une vraiment mais toutes les scènes de voyage dans le temps sont complètement passées sous silence et donc il n'y a plus même plus ce petit côté fun du départ et de la transformation quand on sait ce que le film a coûté en budget il est dans les 25 millions un truc dans ce genre là quand en plus vous avez tourné à Prague et en Belgique même en faisant un film de costume ce n'est pas possible que vous avez vraiment gâché de l'argent il y a vraiment un truc l'argent est passé quelque part je ne sais pas où et je ne dénoncerai personne mais l'argent est passé quelque part il y a un truc qui ne va pas vous ne faites pas un film comme ça pour 25 millions c'est à peine du niveau de ce qu'on aurait pu faire à des étudiants s'ils avaient eu le budget costume mais en dehors de ça c'est vraiment demander une autorisation de tournage dans un petit château vite fait dans un coin et prendre quelques scènes d'intérieur quelques scènes à l'extérieur pour faire le truc et en essayant de bien filmer vers le château et non pas à un autre angle parce que l'autre angle il ne colle pas du tout il n'est pas bon et si on fait autre chose il faut le truquer et on n'a pas le budget trucage apparemment il y a vraiment un truc qui ne va pas du tout et là où ça se voit le plus je dis que c'est les nuits américaines toutes les scènes de nuit sont américaines c'est à dire qu'on a mis on a tourné de jour on a mis un filtre bleu on a baissé la lumière et il y a vraiment ça ne colle pas du tout et ils n'ont même pas essayé de faire un effort de aller on va essayer d'accrocher un drap au dessus de cette cour pour la couvrir et essayer de nous faire un truc plus diffus histoire que ça passe mieux au niveau de cette nuit américaine encore heureux ils n'ont pas fait la faute habituelle c'est que quand ils ont fait la correction l'étalonnage des nuits américaines ils ont laissé toutes les lumières et les feux en rouge orangé par rapport au bleu qui est rajouté sur le reste de l'image mais même ça ça se voit on voit limite les petits calques sur le truc ça ne va pas du tout techniquement et c'est quand même con pour les films extrêmement chers comme ça c'est le deuxième film cher du cinéma français après Angélique qui est ultra mal foutu et sur le même défaut en plus c'est souvent des films d'époque des films en costume et des films avec des nuits américaines dégueulasses et des faux feux ah oui tiens je me souviens du feu dans Angélique qui laguait aussi bon là heureusement il n'y a pas ça mais je crois qu'il n'y a même pas il n'y a aucun trucage d'effets spéciaux dans ce film comment est-il possible qu'un film d'époque en costume qu'on fait ce qu'on fait depuis des années en France et donc on peut très bien réutiliser des costumes d'autres films si on a vraiment des problèmes de thunes pour les personnages secondaires et des trucs dans ce genre là comment c'est possible de faire un film d'époque à 25 millions avec toutes les propriétés tous les châteaux qu'on a en France et d'aller les tourner ailleurs et d'avoir un résultat aussi pathétique au final quoi presque en plus il y a vraiment un côté on a presque l'impression qu'ils veulent se la jouer à Marvel c'est à dire qu'il y a presque une scène post-générique dans le film alors ils la font pas traîner trop longtemps le post-générique parce qu'ils savent très bien que la plupart des gens vont déjà s'essayer de casser de la salle mais il y a il y a presque une scène post-générique c'est quand même étrange quand je dis post-générique c'est pas après tout le générique c'est juste après donc la première scène post-générique dans un Marvel habituel avant la deuxième qui est toute à la fin quand vous avez eu tout le générique qui est passé et que tout le monde est sorti de la salle donc il y a vraiment un côté presque ridicule parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils se sont dit il faut qu'on trouve nos licences et nos sagas pour copier un peu ce que fait le cinéma américain donc on va récupérer les visiteurs et on va en faire une suite le problème c'est que c'est très bien de copier les américains mais si vous les copiez sur leur plus mauvais travers c'est pas très intéressant et les suites pourries faites pour se refaire un peu de thunes qui très clairement ont gâché de l'argent ou ont été servis à récupérer de l'argent pour d'autres personnes bof vraiment très bof donc les visiteurs 3 c'est un nom mais pas un nom trop violent c'est à dire qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose et c'est dommage d'avoir fini avec ce truc là qui est très plan plan et qui est un peu ce que tout le monde aurait plus ou moins imaginé avec la fin des visiteurs 2 les visiteurs 2 étaient déjà tellement clairs sur la fin que ça allait donner au truc que s'il n'y avait même pas besoin vraiment de faire de la suite c'était presque plus une blague de le refaire à la fin du 2 que comme il l'avait fait à la fin du 1er donc là vraiment c'est un bon cachis reste que certains passages sont appréciables pas trop trop mauvais pour le reste non c'est non c'était pas la peine ça valait pas le coup et ça valait pas ce montant ça valait pas 25 millions ce film là ne vaut pas 25 millions maximum il en vaut 10 et encore ils ont tourné à l'étranger donc je suis même pas sûr parce qu'au niveau du prix des intermittents des spectacles locaux c'est pas la même chose bon bref voilà perso c'est pas pas vraiment oui c'est plutôt non et sans être c'est une énorme merde non c'est pas une énorme merde on a fait pire que ça dans le film à français mais c'est pas bon c'est pas bon voilà prenez soin de vous allez voir des films ciao ciao Sous-titrage ST' 501